... Madame, messieurs, bonsoir, il est 20h sur les antennes de la télévision Prestige TV. C'est parti pour le sommaire de cette édition. La pandémie Covid-19, le Sénégal a enregistré 6 de ces 279 nouveaux cas positifs sur 2168 tests réalisés. Et puis l'arrivée des premières doses de vaccins chinois contre le Covid-19, le professeur Ibrahim Feil invite les Sénégalais d'aller massivement se faire vacciner. Pendant ce temps, dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie Covid-19, le groupe NSTS offre un lot de plus de 77 000 masques barrières en tissu à suivre dans cette édition. Voilà pour le sommaire, le développement c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous et comme je vous le disais en titre pandémie Covid-19, le Sénégal a enregistré 279 nouveaux cas, 6 décès sur 2168 tests réalisés. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 2168 tests réalisés, 279 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 12,87%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 102 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et 177 cas issus de la transmission communautaire, 261 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 52 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 6 décès ont été enregistrés ce jeudi 18 février 2021. 2021, l'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. Et puis l'arrivée des premières doses de vaccins chinois dues contre le Covid-19, le professeur Ibrahim Fahir invite les Sénégalais à aller se faire vacciner massivement. Ses propos sont recueillis par Cheikh Fall. J'ai attendu que les premières doses sont là déjà depuis hier. Je lance un appel sur les Sénégalais et Sénégalaises d'aller massivement se faire vacciner parce que la pandémie est là. Il a dit prévenir, vaut mieux prévenir que guérir, pour indiquer la pandémie, coronavirus, Covid-19. Parce que son vaccin réunit à mars. Nous sommes entrés de remercier son excellence, le président de la République, ses efforts qu'il a fait. Toutes les personnes sont impactées par la Covid-19, directement ou indirectement. Sans aucune exception, je réitère mon appel. Je réitère mon appel encore envers les Sénégalais pour aller se faire vacciner. Et puis en présent parlons d'autres choses. Ibrahim Mokordu Fahir, directeur général de la nouvelle société textile du Sénégal, a offert plus de 77 000 masques aux établissements, aux forces de sécurité et de défense. La cérémonie de réception a eu lieu à la gouvernance de Thiesse. Ses propos sont recueillis par Fatou Fahle et Hadiba. Ce moment est très important pour nous. Je voudrais d'abord exprimer ma solidarité, ma compassion à tous ceux qui ont été touchés par cette pandémie. Elle est très sérieuse et nous sommes tous touchés de près ou de loin. L'heure est grave. Et je crois que nous en avons pris conscience. Cette pandémie n'épargne personne. Nous sommes tous concernés. Tous les jours, nous recevons des mauvaises nouvelles liées à la pandémie. Je dis bien tous les jours. Et ce matin, en regardant la une d'un journal, les images sont terrifiantes. Je pense que nous devrons redoubler de vigilance. Et cette situation aujourd'hui exige un sursaut pour lutter contre cette deuxième phase de la pandémie. Je dirais un sursaut de tous. Et c'est dans ce cadre que nous avons décidé de contribuer à cette lutte contre la propagation de la pandémie. En faisant quoi ? En offrant des masques. Parce que nous sommes fabricants de masques. Nous avons un devoir d'assister la population contre la propagation de ce virus. Nous avons ici décidé d'offrir autour de 77 000 masques à des groupes sociaux que nous avions identifiés. Et sur les conseils du gouverneur, nous avons décidé de le porter à 100 000. Et puis le gouverneur de la région de Tiesse salue cette belle initiative du directeur général de la NSCS et appelle à une prise de responsabilité face à la lutte contre la pandémie du COVID-19. Mohamed Moustapha Ndawou toujours au micro de Fatou Fale et Adiba. Et dire donc que nous sommes heureux de participer à une cérémonie d'Ijan et toujours pour recevoir mon don de monsieur Israël Mokotou Fale. Dans la première phase de la pandémie déjà, on a reçu un don important venant de son entreprise. Aujourd'hui encore, il vient nous remettre un don important, 100 000 masques. C'est vrai, il était à 77 000. Je lui ai demandé un supplément de 23 000 et il me l'a accordé. Donc je voudrais vraiment l'envencer très vivement. Et le féliciter pour son geste et demander à toute la population, à tous les Tiesseurs, mais à toute la population et surtout à toutes les personnes qui ont la possibilité de répéter les mêmes gestes pour qu'on puisse assister ceux qui seront dans la difficulté à obtenir eux-mêmes des masques, à obtenir eux-mêmes des produits d'hygiène. De cas, comme il l'a dit, c'est une situation qui est grave. Nous avons une deuxième vague qui est beaucoup plus forte, beaucoup plus matrière que la première. Et on a des difficultés peut-être qu'on n'avait pas durant la première vague. Donc ce qui fait donc qu'il faut qu'on ait ne fasse plus d'efforts encore par rapport à ce qu'on a déjà déployé. C'est vrai que dans la première vague, on a eu une très, très bonne réaction. Je trouve qu'il y a eu la possibilité de réduire les chiffres, de les limiter et de prévenir la pandémie. Je crois que dans cette deuxième vague, on a commencé à avoir des chiffres qui sont un peu alarmants. Nous-mêmes, nous essayons de réagir en tant qu'autorité administrative. Vous verrez des circulaires, je préfère plus vraiment une circulaire pour rappeler aux gens le besoin, la nécessité de respecter donc les arrêtés qui ont été pris par le ministère de l'Intérieur. Les dispositions de l'arrêté qui ont été pris par l'Intérieur. À présent, par non politique dans cette édition, le leader du parti Pasté Fousman Sonko a rendu visite aux étudiants blessés lors des manifestations à l'Université Cheikh Antediob de Dakar. Diverses appréciations des Tiaswa face à la situation. C'est un reportage signé Fatoufal à Liba. Accusé de viol, ces militants étaient dans la rue. Ousmane Sonko était hier à l'Université Cheikh Antediob de Dakar pour rendre visite à ces militants qui ont eu des blessés. Mais certaines personnes affirment qu'ils ne devaient pas partir parce que c'est le cas de Falumbo. Je pense d'abord qu'il fallait attendre jusqu'à la décision finale de la magistrature pour aller voir ses partisans. Je voudrais laisser un appel personnel à tous les Sénégalais de rester vraiment calme. actuellement, il y a la pandémie du Covid-19. Les Sénégalais sont un peu stressés. Il y a la fatigue. J'appelle les Sénégalais tout en chacune de rester calme et de patient jusqu'à la conclusion. C'est normal de rendre visite à ces militants et c'est le propos de Dame Diaye. On est dans un pays aussi compliqué que le Sénégal. Le président Ousmane Sonke est un politicien donc il s'est rendu ces militants et ça c'est normal. Mais nous ne devons pas oublier que nous sommes dans un contexte de pandémie Covid-19 où les rassemblements sont interdits. Une foule immense a été hier à l'université Sérante Diop mais dans tous les cas laissons la loi faire son travail. Trafic de drogue à Djurbel plus de 5 kg et un pistolet automatique a été saisi par la brigade de la recherche. Les détails c'est avec Fatou Fahle. Démarrons les actuelles internationales avec le trafic de drogue à Djurbel plus de 5 kg et un pistolet automatique saisi à la BRS. Dans le cas de la lutte contre le trafic de drogue la brigade régionale de Djurbel de la direction de l'office central pour la répression du trafic lucide des stupéfiants a démantelé une mafia. Les hommes du commissaire Fahle ont procédé ainsi à la saisie de plus de 5 kg de chavres indiens, une moto et du matériel dont des ciseaux selon les informations parvenues à Sénéweb. Les agents de la BRS de Djurbel ont mis la main sur deux individus en possession de 608 kg de chavres indiens de la variété verte. Vaccin anti-Covid-19 Le ministre Abdoulaye Djoufsar annonce le lancement de la campagne nationale de vaccination ce mardi et va prendre sa dose le même jour. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a annoncé ce jeudi que la campagne nationale de vaccination va débuter officiellement mardi prochain. Abdoulaye Djoufsar sur la télévision nationale la RTS vient de confirmer que le terme fast track va être utilisé dans le cadre de cette campagne nationale de vaccination. Flagrant délit de traficant de visant écope de trois mois d'emprisonnement ferme. Les prévenus Gourou Makh 5 Alliance Papis et Lamine Djaba ont été condamnés à trois mois d'emprisonnement ferme par le tribunal des flagrants délits de Dakar. Ils sont poursuivis pour l'association de malfaiteurs faux et hijas de faux tentatives de trafic de migrants et escroqueries à hauteur de 1,749 millions de francs CFA au préjudice de Sitan Founé Ndiaré Suleyman Ouattara Ibrahim Sonago et Abdoulaye Moumini Safo Technicien en bâtiment de son état le sierre Gourou Makh Gey Alliance Papis revient sur les faits. Devant la barre il a déclaré qu'il avait un de ses amis qui habite à Côte-du-Vas qui lui avait demandé de l'aider à obtenir des visas pour ses frères et sœurs qui souhaitaient voyager au Brésil Et puis hors de chez nous l'Afrique qui a subi une seconde vague de coronavirus a passé la barre des 100 000 morts depuis le début de la pandémie Covid-19 Les détails c'est avec Ndeï Koumbafal Démarrons les actualités internationales par le coronavirus en Afrique L'Afrique qui subit une seconde vague de coronavirus a passé la barre des 100 000 morts depuis le début de la pandémie Mais le bilan sur le continent pauvre de 1,2 milliard d'habitants est sans doute bien plus élevé comme peut l'illustrer l'exemple sud-africain Les 54 pays de la région totalisent 100 000 décès pour 3 793 664 déclarés selon un comptage de l'AFP la région relativement épargnée et la dernière outre l'Océanie a atteint ce seuil franchi en avril par l'Europe Mais ces chiffres se fondent uniquement sur les bilans communiqués quotidiennement par les autorités sanitaires de chaque pays et ne reflètent qu'une fraction du total réel de contamination Et puis en Algérie le président Abdelmajib Teboun a annoncé ce jeudi 18 février la dissolution du Parlement et l'organisation d'élections législatives anticipées L'annonce a été faite lors d'un discours à la nation une semaine après son retour d'Allemagne où il était soigné suite à des complications liées au coronavirus Terminons les actualités internationales par la manifestante de 20 ans blessée par Bâle la semaine dernière lors d'une manifestation en Birmanie elle est décédée ce vendredi matin 19 février première victime de la répression des généraux a annoncé l'hôpital où elle était traitée nous confirmons sa mort à 11h ce matin a dit l'AFP son médecin ajoutant que son corps avait été transporté à l'institut médico-légal pour examination Mia avait reçu une balle dans la tête le 9 février lors d'une manifestation dans la capitale administrative de la Birmanie c'était tout pour l'actualité internationale la page sport can U20 en Mauritanie on joue la deuxième journée classement FIFA le Sénégal est 20e mondial les détails c'est avec Falundao on démarre avec la coupe d'Afrique des nations U20 qui se joue actuellement en Mauritanie pour le compte de la deuxième journée dans le groupe A Cameroun bat Ouganda un but à zéro et occupe le fauteuil de leader avec le plein des points l'Ouganda est deuxième Mauritanie qui bat Mozambique deux buts à zéro et occupe la troisième place dans le groupe B la Tunisie qui bat Namibie deux buts à zéro et deuxième au classement derrière Burkina Faso vainqueur de la Centrafique trois buts à un au programme aujourd'hui pour le compte de la poule C la Tanzanie dernière joue contre la Gambie troisième et le leader Ghana joue contre le Maroc qui a le même nombre de points les deux équipes sortent d'une victoire au Sénégal pour la Ligue Professionnelle 1 au programme pour le compte de la huitième journée c'est pour demain déjà tous les matchs se jouent le samedi au stade Fodeouad de Sali Diamba reçoit l'US Gorey Njarutali Ambao reçoit L'Aïs Pikin au stade Ibrahime Boy L'Aïs Douane reçoit le Njambour et au stade Bruno Metsu Mbourg Petite Côte joue contre Génération Foot retenez que Tenguej FC Dakar Sacré-Cœur Diarraf et Stade de Mour et Sénepse Excellence Cazesport sont remis à une date ultérieure la Ligue Professionnelle 2 même chose sa démarre demain samedi au stade de Toubap Djalau le Thiesse Football Club reçoit Guédiaouaï Football Club Thiesse Football Club a préféré déménager et aller jouer au stade de Toubap Djalau le Jifatik reçoit l'Africa Promo Foot la Renaissance de Dakar reçoit Diamon Ophatik et au stade Amodou Bari le Duc reçoit l'US Wokam et pour le compte de la Ligue Africaine des Champions retenez que pour la deuxième journée c'est pour le mardi 23 février ici au stade la Dior de Thiesse Tenguej FC reçoit Zamalek d'Egypte et démarche déjà pour le compte des 16e de finale retour de la de la CAF ou Coupe CAF retenez que le Giraffe de Dakar reçoit Platonium de Zimbabwe et on termine en parlant du classement FIFA 2021 pour ce mois de février voilà que le Sénégal depuis 26 mois le Sénégal est leader en Afrique pour le top africain retenez que le Sénégal est premier alors que la Tunisie est deuxième l'Algérie troisième quatrième Maroc cinquième Nigéria Egypte est sixième et que le Mali est neuvième et au top du classement mondial le Sénégal est 20ème mondial alors que la Tunisie est 26ème mondiale et puis pour mettre fin à cette édition la revue de presse c'est avec Rokyambeek bonjour et bienvenue nous démarrons avec le quotidien le soleil pour parler santé avec la polyclinique de niveau hôtelier 5 étoiles prévue à l'hôpital principal la souveraineté sanitaire réduction des évacuations à l'étranger en effet l'hôpital principal de Dakar disposera bientôt d'une polyclinique ce qui devrait permettre à la structure hospitalière d'offrir tous les services sanitaires d'un niveau hôtelier 5 étoiles selon la présidence précise le quotidien de Anne nous passons à l'observateur qui révèle à sa une en offert des services de réanimation le quotidien du groupe GFM nous invite dans une visite guidée dans ces structures ce que nous découvrons est juste une catastrophe déficit de lit souffrance mort mais aussi des témoignages qui font froid dans le dos moi médecin mon père est décédé sous mes yeux à lire à la une de l'observateur toujours à la une de l'obs une bonne nouvelle concernant la pandémie à Covid-19 les Sénégalais seront vaccinés à partir de mardi prochain les détails à lire à la page 7 de l'observateur nous regardons la une de la tribune qui nous raconte comment deux enseignants ont échappé à la mort l'un est réveillé par des coups de gourdin l'autre reçoit des coups de machette sur la tête Vox Pop atterrit aujourd'hui dans notre rédaction il nous fait revivre le film Sonko à l'université le leader du PASTEF en visite sur les lieux pour réconforter ses partisans et sympathisants blessés lors des manifestations d'il y a quelques jours c'est offert en bain de foule dans un contexte où les rassemblements sont interdits à lire à la page 5 de Vox Pop passons au quotidien le quotidien qui livre également l'information sur la sortie du leader du PASTEF Ousmane Sonko à l'université Chahantet Diop de Dakar il titre étudiant en masse pour Sonko restons avec le quotidien le quotidien qui nous donne cette nouvelle macabre malheureusement en effet un garçon a été mortellement poignardé lors d'une bagarre entre adolescents les échos ce matin font le bilan sur une nouvelle étude de l'ANDS sur la population en 2020 résultat les femmes les ruraux et les jeunes dominent à lire à la page 3 du quotidien les échos nous terminons avec sous l'ombre dominée par la couleur rouge à sa une Modulo occupe royalement la première page et en pleine forme il oblige le journal des arènes sénégalaises à se poser dès lors une question après Hommeux gris lac 2 la tempête Modulo va-t-elle s'abattre sur Amma Baldé certes les spectateurs merci c'était tout pour cette édition merci de l'avoir suivi excellente suite des programmes sur votre télévision Prestige TV Sous-titres par Jérémy Diaz